Je déclare Boracay officiellement ouverte à tous. Tapis rouge pour ces touristes, les premiers à fouler la plage de sable fin de la toute nouvelle Boracay. Difficile à croire qu'il y a quelques mois à peine, l'endroit était un dépotoir à ciel ouvert. Même s'il y a eu beaucoup de rénovation et que ce n'est pas encore parfait, quand on va à la plage, on se rend compte que la fermer pour six mois, ça en valait la peine. L'archipel accueillera deux fois moins de touristes qu'auparavant, pas plus de 19 000 en même temps. Et ils sont priés de bien se tenir. Les nouvelles règles sont strictes. Interdiction de fumer ou de boire de l'alcool sur la plage. Elle est dorénavant exclusivement réservée à la baignade. Exit aussi la grande fête annuelle du 1er mai qui faisait la renommée de l'île. Quant aux constructions sauvages, envolées, tout comme les vendeurs ambulants et les chiens errants. C'est si calme et silencieux. Je suis surprise parce que c'est tellement différent d'avant, quand la plage était surpeuplée. Le gouvernement philippin mise à présent sur le tourisme durable. Plus de 400 hôtels et restaurants accusés de violer les réglementations environnementales ont fermé ou ont perdu leur agrément. Le gouvernement veut me faire signer cette renonciation de droit. Mais c'est comme un suicide pour moi. Car ici, c'est chez moi si je signe. Ça ne m'appartiendra plus. C'est comme si je donnais tout ce que j'avais au gouvernement. Pour les autres, la réouverture n'est que partielle. Car les travaux d'assainissement sont loin d'être achevés. Il faut encore un an pour que l'île de 10 km² soit entièrement remise aux normes. Mais en attendant, les touristes peuvent déjà profiter du coucher du soleil.